Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour lgbs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai déterré une vidéo un petit peu sorti de derrière les fagots puisque c'est une vidéo qui avait été tournée sur un chantier il y a deux ans et demi lors d'une rénovation complète d'une maison. Dans cette rénovation j'étais entouré par plein d'artisans et on avait un petit peu tout refait, les murs, les sols, le plafond, la cuisine, la salle de bain, bref de très très bons clients. Et dans le cadre de la modernisation de cette maison il y avait une vieille cheminée et cette cheminée les clients nous ont demandé de trouver une solution pour la rénover. On a donc fait deux trois plans SketchUp et vous allez voir qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Donc cette vidéo bien évidemment est inédite, les images n'ont jamais été publiées jusqu'à maintenant mais ne m'en voulez pas de ressortir une vidéo d'il y a deux ans et demi parce que ce contenu je le trouvais vraiment super et ça m'aurait vraiment foutu les boules de le foutre simplement à la poubelle alors qu'à l'époque on a passé beaucoup de temps à filmer. On va donc vous présenter aujourd'hui une première partie et puis je pense que dimanche prochain il y aura une deuxième et puis peut-être une troisième si on n'arrive pas à condenser toute la fin dans la deuxième. Dans cette vidéo il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'infos et il y a beaucoup de choses un petit peu cool qui peuvent en tout cas vous inspirer. Je dis vous inspirer et non pas vous aider parce que tout comme la vidéo du poêle à bois cette vidéo n'est absolument pas ni une formation ni un tutoriel. Là on partage simplement nos journées d'artisans mais tout le travail qu'on vous montre ici c'est vraiment l'affaire de spécialiste donc encore une fois je vous le dis je vous le répète n'engagez pas vos propres responsabilités sur le genre de bricolage vous avez le droit de bricoler chez vous de faire tout un tas de choses et ça je vous l'encourage parce que c'est génial c'est épanouissant c'est intéressant et en plus ça peut vous faire faire vraiment des belles économies. Toujours est-il que je pense vraiment que sur ce genre de poste les économies ne sont pas à faire ce sont des affaires de spécialistes qui peuvent avoir des conséquences graves voire dramatiques si elles sont vraiment mal mises en oeuvre et donc prenez vraiment cette vidéo comme du divertissement comme un artisan qui partage ses journées de boulot ce qui est ni plus ni moins que la réalité c'est un petit peu comme dans le gaz dans la plomberie il y a des choses qu'on a le droit d'essayer de bricoler et puis il y en a d'autres qui sont vraiment réservés à des pros donc si vous avez ce genre de projet de rénovation c'est bien parce que ça va vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une avec une vieille cheminée malgré tout appelé un spécialiste appelé un professionnel il y en a de partout souvent autour de chez vous qui se feront un plaisir de venir vous voir pour vous faire du bon boulot et pour vous amener plein de super projets vous pouvez comme d'habitude laisser un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir oubliez pas le pouce bleu en direction de la cheminée allez bonne vidéo les bichons aujourd'hui je te fais une petite vidéo parce que tu vois je suis en train de refaire un petit peu tout ça chez une cliente que j'aime bien et donc on modernise et dans un souci de modernité on se retrouvait on se retrouvait face à ça donc on s'est posé plein de questions qu'est ce qu'on fait ce qu'on a repeint est ce qu'on enlève carrément puis on met un poil est ce que qu'est ce qu'on fait et au final le cahier des charges était quand même d'essayer de garder une cheminée une vraie cheminée donc pas mettre un poil mais de proposer des choses pour moderniser donc je vais vous montrer on va faire ça ensemble on va enlever l'ancienne cheminée comme ça en même temps vous verrez comment c'est fait dedans on va récupérer l'insert et on va complètement moderniser donc on va refaire complètement un habillage donc on va commencer à démonter allez je te montre carreau plâtre complètement mort mort dans le sens je pense que la chaleur la tuer la défoncer parce qu'il se tient plus du tout il s'effrite tu vois j'enlève tout à la main à peine besoin de taper dessus du bois directement en contact avec le conduit c'est le crépi qui tient le plat première partie du démontage effectué on peut constater premièrement qu'il n'y a pas de palier de décompression à l'époque c'était peut-être pas obligatoire bon deuxième chose il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu c'est que à l'époque ils ont vendu à la cliente un dispersor de chaleur donc soi-disant un bouton quand on tourne pas ça démarre un ventilateur etc je vois rien donc il y a bien un fil avec un bouton mais ce fil où va-t-il que fait-il où y est-il l'ouïe et tu m'entends tu donc bon je vais creuser la question bien sûr parce qu'il faut pas être mauvaise langue mais enfin en tout cas là du coup quand on bouge le bouton tout y'a rien qui se passe donc est-ce qu'il y avait un mécanisme à l'intérieur qui fonctionne plus à voir deuxième chose on avait quand même vraiment plein de bois qui était très très proche du foyer on voit qu'on en a encore ici etc normalement interdit alors pareil à l'époque les normes de l'époque je sais pas trop là tu as vu la note elle était fait en carreau de plâtre carreau de plâtre pareil tu as vu quand je l'ai pris il partait un peu en brioche parce que je pense que c'est la chaleur qu'il a trop défoncé et donc voilà il tenait par le saint-esprit autre surprise c'est que le conduit qui descend directement sur la cheminée est-ce que ils ont posé la cheminée a posé l'insert et qu'ils n'ont pas monté la cheminée dessus après où est-ce qu'il y avait la cheminée et après c'est les mecs qui ont mis les inserts etc parce que le problème qui se passe c'est ce que je veux pas tu comprends je veux pas enlever l'insert et prendre la cheminée sur le coin de la gueule tu vois ce que je veux dire donc là il va vraiment falloir que je vérifie tout ça pareil tout à l'heure je te parlais du bois la poutre dedans n'était pas protégé rien n'était vraiment à 15 20 cm l'insert autre erreur aussi que j'ai remarqué normalement d'une année d'air qui doit être obligatoire et là il y en a pas donc je n'ai pas de sous il n'y a pas de prise d'air en bas et il n'y a pas de grilles visiblement apparente d'amener d'air frais dans la maison voilà et dernière chose pour finir bon alors ça j'y vais avec précaution parce que d'abord je veux pas tout dénigrer et puis parce qu'il a peut-être fait 25 ou 30 ans donc voilà mais enfin je veux dire j'ai démonté plein de choses la petite banque il n'y avait rien de colis quoi c'était j'y prenais à la main clac j'enlevais à ce moment là de la vidéo je vous refais une deuxième petite parenthèse qui me semble important vous m'avez vu découvrir un petit peu le travail que des anciens entre parenthèses avaient fait il y a une trentaine d'années et c'est vrai qu'au fur et à mesure mes découvertes je me disais tiens ça c'est pas aux normes tiens ça c'est pas bon tiens là le bois il est trop près etc malgré tout attention ce que je vous dis ici c'est vraiment apprendre à la légère je le dis pas pour jeter la pierre bien évidemment aux anciens bâtisseurs de cette cheminée pour la simple et bonne raison c'est que les normes dans ce genre de domaine change toutes les cinq minutes alors tu imagines bien que les normes qu'on nous impose maintenant n'ont absolument rien à voir avec il y a trente ans toujours est il que même s'il y avait des choses qui étaient moi pour moi à mon sens vraiment dangereuse et que je ne m'amuserais absolument pas à refaire maintenant parce que rien qu'au moment du démontage ça m'a fait très peur je me suis dit plusieurs fois oh là là mais ça aurait pu être dramatique parce qu'il y avait vraiment du bois qui touchait quasiment l'insert etc les pierres étaient mal collées malgré tout tout ça c'est quand même à prendre encore une fois avec des pincettes pour la simple et bonne raison c'est que même si à l'époque ça a été fait comme ça cette réalisation a tenu plus de trente ans bon c'est vrai que les clients m'ont confié plusieurs fois ne pas s'en être servi beaucoup ils aient une petite flambée de temps en temps quand il y avait des amis c'était plus on va dire une cheminée d'agrément mais voilà je suis quand même un petit peu sur la réserve et je me dis d'après ce que j'ai vu est ce que j'ai découvert là ça aurait quand même pu merdouiller toujours est il que la cheminée 30 ans après est encore là que je l'ai démonté il y a maintenant deux ans et demi et que j'espère vraiment que celle que j'ai fait va durer au moins aussi longtemps en tout cas j'y ai mis du coeur et de l'amour et j'ai vraiment essayé de soigner les points techniques donc normalement il n'y a pas de raison mais je voulais faire cette petite parenthèse parce que je suis pas là pour jeter la pierre aux anciens au contraire souvent ces gens sont des puits de connaissances et de savoir faire mais c'est là qu'on constate fortement que les normes changent et évoluent tellement vite que des fois ça peut être un petit peu déroutant pour quelqu'un comme moi qui découvre un travail qui a été fait à l'époque allez on continue maintenant le point noir à vérifier ça va être ça parce qu'en fonction de ça et ben il y aura des décisions à prendre je vais prendre la cam et on va aller dans les combles voir ce qui se passe pour voir un peu la gueule du chevêtre et c'est un coffrage béton qui est au plafond ou au niveau du toit enfin en tout cas à chaque passage de niveau et qui permet de tenir la cheminée je vais voir la gueule du chevêtre parce que si il tient nickel au pire on pourra peut-être de tuer et virer ce qu'il ya dessous là les quatre boisseaux bon ça me fait pas trop peur parce que mais je veux voir la gueule de la cheminée en haut avant mais tu vois déjà le boisseau en haut il est fissuré je sais pas si tu vois bien et il tient pas déjà que je monte je le secoue il fait tac 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 donc c'est déjà pour lui qui tient la cheminée donc ça c'est déjà pas mal allez on va voir ce qui en haut en première surprise il ya deux conduits putain c'est des vies c'est vraiment des véhicules barraques il ya deux cheminées donc je sais pas trop laquelle c'est à mon avis c'est la plus grosse justement tiens alors tu vois il ya deux conduits donc bon celui ci a l'air un petit peu plus abîmé je pense que c'est celui ci ça je vais vérifier c'est peut-être une ventile il ya bien les coffrages des chevêtres qui sont plein de béton celle ci on peut voir qu'il ya des petits je sais pas si tu vois bien il ya des petites lignes de fente donc je pense que si c'est celle ci elle doit plus être étanche mais bon au pire on peut la gainer celle ci a l'air d'avoir moins souffert d'avoir moins souffert donc je vais quand même vérifier en haut et en bas mais à mon avis c'est celle ci ouais donc tu vois les chevêtres en fait ils ont l'air d'être bien fait tu vois des bons c'est bien du ciment c'est voilà c'est j'ai regardé un peu tout le tour tout à l'heure là je tire ouvre pour montrer mais voilà maintenant je crois qu'il va falloir qu'on monte voir sur le toit pour confirmer laquelle c'est donc je suis monté dans les combles j'ai vu bien qu'il y avait deux cheminées donc de conduite cheminée il y en a à droite c'est apparemment c'est une ventilation c'était une réserve bon au cas où il ya peut-être un poil un jour ou je pas trop quoi et l'autre donc c'est celle ci donc bon j'ai vu que les joints des boisseaux étaient peut-être plus vraiment étanche mais structurellement sinon elle a l'air pas mal l'énorme avantage c'est donc ici on a bien donc un chevêtre qui a l'air d'être fait correctement et on en a aussi au niveau du passage de toit de la charpente qui a l'air d'être fait correctement ensuite je suis monté sur le toit pour bien vérifier que ce soit bien celle de gauche donc c'est bien celle de gauche bien sûr je suis temps pour faire un procès à des gars qui ont fait cette installation il ya 30 ou 40 ans parce que j'en ai parlé à la cliente elle se rappelle même plus t'as qu'à voir elle m'a montré des papiers quand il avait acheté les numéros de téléphone il y avait que trois numéros encore donc il n'y avait même pas ni les 04 60 et qu'elle devant il y avait que trois numéros enfin c'est vraiment très vieux malgré tout au delà tout le bois etc qui était vraiment à la cheminée tout ça là ça c'est toute la tapisserie donc c'est à dire que les mecs ils ont même pas enlevé la tapisserie la tapisserie c'est du papier donc ils ont laissé contre les murs à ravacheminée il ya des endroits à 5 ou 10 cm la tapisserie le papier peint ils ont même pas enlevé le papier peint donc là déjà ça c'est quand même vraiment moyen de chez moyen parce que bon c'est du papier on est dans un environnement au feu etc ça craint bon il n'y a pas d'arrivée d'air frais ça aujourd'hui c'est obligatoire avant est-ce que ça l'était il ya 30 40 ans encore une fois je peux me faire juge de ça moi j'ai le souvenir par exemple que mes parents ont un peu le même style de cheminée pierre dugard ils ont encore une cheminée comme ça elle doit avoir peut-être 25 ou 30 ans un truc comme ça et il ya une prise d'air là il y en a pas donc le dessous en plus on est sur sous sol ils auraient presque au moins plus caroté ou faire une amenée d'air en bas ou ou caroté la façade et faire une amenée d'air sur la façade y en a pas donc autre erreur mais est-ce qu'à l'époque c'était obligatoire j'en sais rien dernier chose que là j'ai trouvé putain par contre ça me ça me dégoûte un peu ça m'agace un peu alors oui j'ai trouvé l'espèce de ventilo là tu sais tu te rappelles j'ai regardé dessous bon pareil c'est un truc qui t'as tu verrais ça c'est un petit truc à ailettes mais qui sert à rien le machin les fils sont à moitié fondus il a dû brûler au bout de la première heure de service dernier truc alors tu vois ce c'est le gain donc en gros ça ça c'est une gaine par opération de chaleur tu la vois donc tu as vu la haute de la cheminée et là cette gaine là donc tu peux tu peux croire qu'elle part éventuellement distribuer de la chaleur dans les autres pièces cette gaine tu sais où c'est qu'elle va donc là on est d'accord ça c'est la chaleur de la cheminée qui part par là qui est dissipée cette gaine elle va dans la cheminée dans le conduit de cheminée que je t'ai montré à côté dans le conduit de ventilation donc ça veut dire que les clients là quand ils mettaient en route leur foyer qui devait quand même un peu chauffer il y a une partie de l'énergie qui part par la cheminée normale les fumées les fumées et une partie mais une grande je pense partie de chaleur parce que là on est même plus dans des histoires de fumée là c'est là ici il y a plus de fumée c'est que de la chaleur une partie de la chaleur qui part à côté dans un autre conduit aux petits oiseaux qui monte à 7 mètres de haut et qui dégage dans la cheminée je sais pas je voilà alors à moins qu'il y ait vraiment une explication et une plausible mais pas un truc commercial dégueulasse une explication plausible de techniciens qui à ce moment là a laissé moins comme en me disant non attend laurent ça ça sert à ça ça sert à ça moi j'en ai mis pendant 20 ans etc mais je peux te dire que cette gaine je peux te le prouver je l'ai vu elle est derrière dans le placard etc elle monte dans l'autre conduit qui est à côté récupération de chaleur tu penses que dès qu'il y a un peu de chaleur qui devait monter avec le tirage que ça devait faire ça devait ça devait dégommer toute la chaleur et toute la chaleur elle devait dégager dans le conduit donc voilà où on en est donc je vais commencer toute façon à démonter les boisseaux parce que toute façon dans tous les cas on les démontera peu importe la solution qu'on choisit et je te tiendrai au jeu du reste et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501